pour éviter des contributions supplémentaires. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nadia Ramassamy. Allez-y Madame la députée. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. A ce jour, 42% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la baisse forfaitaire des aides au logement de 5 euros par mois va impacter plus de 114 000 foyers réunionnais. Ce coup de rabot, brutal et injuste, décidé par votre gouvernement, va directement toucher les plus démunis, les plus précaires, d'autant que cette baisse forfaitaire ne s'accompagne pas d'une baisse corrélative des loyers. D'autre part, la Réunion est le département français qui a le taux de chômage le plus élevé. 22,4% de la population est sans emploi et plus de 52% de jeunes sont au chômage. Ces taux sont deux fois plus importants qu'en métropole et dans les faits, ces taux sont même nettement plus élevés puisque les emplois aidés ont artificiellement gonflé les chiffres de création d'emplois. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin porter la voix des territoires ultramarins ? Quand allez-vous combattre cette diminution des aides au logement extrêmement préjudiciable pour nos territoires ? Et quand allez-vous également empêcher la diminution de 75% du nombre de contrats aidés, décidés encore par votre gouvernement, soit plus de 6 000 emplois qui, en l'absence d'une vraie politique de lutte contre le chômage, donne à beaucoup de familles réunionnaises la possibilité de survivre ? Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Ramassamy, il est normal que le ministre de la Cohésion des Territoires ait un oeil attentif sur l'outre-mer. Simplement, je vais vous dire que je comprends ce que vous dites, mais la situation actuelle, outre-mer, nous la connaissons. Nous héritons d'une situation, et je ne veux pas jeter l'opprobre sur ceux qui nous ont précédés. Mais, 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 mais quand même, je vais vous rappeler à vous, je vais vous rappeler à vous, qu'en 2009, il y a eu des états généraux des Outre-mer, qu'il y a eu 137 propositions, dont la plupart n'ont pas été suivies des faits, qu'il y a eu, il y a peu de temps, en février 2017, une loi égalité réelle sur l'outre-mer, qui prévoit un certain nombre de dispositions, dont la plupart sont utiles, et que nous ferons le maximum pour mettre en application. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir une politique qui ne soit pas une politique de réponse simplement à l'urgence, mais une politique de programmation, et c'est l'objet des assises des Outre-mer qui vont démarrer au mois de septembre. Vous y participerez. Elles seront, elles seront dans chaque, dans chacun des territoires. Et bien évidemment, bien évidemment, aujourd'hui, cette situation, je le sais, qui est souvent critique avec des problèmes d'emploi qui sont beaucoup plus graves que dans beaucoup d'autres territoires. Nous, nous en sommes conscients. Et je peux vous dire que la ministre de l'Outre-mer, qui est en charge de ce dossier, et qui la connaît, cette situation, puisqu'elle fait partie de ces territoires, va réaliser avec ces assises de l'Outre-mer une politique, une vraie politique ambitieuse, qui, elle, sera suivie des faits. Merci, monsieur le ministre.